... Touche pas à mon poste, les chroniqueurs tèclent l'énergie 12, Gilles Verde devient la cible de ses collègues. Ripley du 27 février Ce soir dans Touche pas à mon poste, les chroniqueurs reviennent sur le gros clash entre Gilles Verde et Bernard de la Villardière, et les chroniqueurs tèclent la nouvelle émission de télé-réalité d'énergie 12. Ce soir sur le plateau de Touche pas à mon poste, Stéphane Plez a été invité. L'occasion pour les chroniqueurs de parler immobilier, mais pas que... Dans un nouveau jeu intitulé Recherche Actu aux Maisons, on a évidemment parlé de Game of Clones, dont le premier épisode a été diffusé lundi sur NRJ12. Un concept un peu mêlecin au goût de beaucoup de chroniqueurs, qui ne se sont pas privés pour tacler le programme. Seule Agathe pourrait avouer qu'elle trouvait l'émission marrante. Dans un autre registre, on a aussi parlé du documentaire avec Muriel Robin sur la trace des jaguars. Si le prime d'hier sur France 3 n'a pas réuni beaucoup de téléspectateurs, il a en revanche suscité de nombreuses réactions sur Twitter. Pendant sa chronique, Camille Comballe a créé un énorme moment de faux rire en dévoilant le visage des chroniqueurs s'ils avaient changé de sexe. Il s'est aussi moqué des stories Instagram de la belle Agathe au prou, un patronnier à son goût. Enfin, après le gros clash entre Gilles Verde et Bernard de la Villardière hier soir dans Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi a poussé un gros coup de gueule contre l'emportement de son collègue. Maxine Guigny et Valérie Benin semblaient aussi d'accord sur le fait que malgré la complexité du débat, le ton soit aussi vite monté. De son côté, Mathieu Delormeau a regretté le côté tribunal de l'émission d'hier, qui pour lui ne ressemblait pas à l'esprit de TPMP. Vous l'aurez compris, la polémique est encore loin d'être terminée.